Générique 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 Bonjour à tous les amis et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur minecraft Les amis et aujourd'hui on se retrouve Pour un ne choisissez pas et ça va être ne choisissez pas Le mauvais château alors comme vous pouvez le voir Derrière moi nous avons 3 châteaux géants Alors aujourd'hui on va avoir le château de Néo donc qui est situé juste ici Nous allons aussi avoir le château de Swan Et pour finir les amis nous aurons le château de Lincoln D'ailleurs j'ai oublié de poser le panneau de Lincoln Donc attendez on va juste aller l'écrire Rapidement donc tac hop voilà Lincoln Loud et voilà donc c'est parfait Donc du coup aujourd'hui les amis on va aller voir un peu tous ces personnages Et quelles missions auront-ils à nous proposer Donc juste avant qu'on commence la vidéo je compte Sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne en mettant la cloche de l'unification Comme ça dès que je sors une vidéo Tu seras le premier averti et puis tu pourras même être la première Personne à regarder ma vidéo et ça franchement c'est génial N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu Si on arrive à avoir 5000 pouces bleus Sur cette vidéo et oui je vous en demande beaucoup donc dès maintenant Toi derrière l'écran n'hésite pas à mettre un pouce bleu Donc à 5000 pouces bleus je ferai un prochain Je suis c'est pas très prochainement donc du coup voilà Mettez moi 5000 pouces bleus et nous on est parti On commence directement la vidéo avec la base de Swan d'ailleurs je continue pour que vous me Disiez dans les commentaires quelle est votre base préférée entre Swan, Neo et Lincoln Loud Voilà donc c'est parti les amis on se trouve directement Dans la base de Swan donc je sais pas s'il faut que je toque Ou alors si je toque pas donc euh on va toquer Oh Oh Salut Swan Salut Ça va ? Bien et toi ? Ouais ouais moi ça va super Wow bah dis donc Swan t'as plein de boutons partout c'est quoi ce bordel là ? Oui je suis en train de se préparer un prank pour Neo Ah tu prépares un prank pour Neo ? Oh attends mais tu veux faire quoi Neo ? Eh ben Un prank Un prank d'accord ok Bon bah les amis apparemment Swan peut faire un prank à Neo Donc du coup il va consister en quoi un peu ce prank ? Ou alors moi je dois trouver comment c'est ou qu'est-ce que je dois faire ? Alors euh tu vas devoir ramener La fameuse, la fameuse tête euh de l'Under Dragon Ouais Mais euh Neo euh a plu Ah donc Neo apparemment a perdu une tête d'Under Dragon Euh non il l'a pas perdu c'est moi qui l'a pris Ah ouais d'accord Donc en fait Neo pense qu'il l'a perdu sauf qu'en réalité c'est toi qui a volé un petit peu en quelque sorte la tête d'Under Dragon Oui oui Ok et donc du coup moi ce que je dois Oui il va falloir que tu la retrouves Donc ce que je dois faire c'est que je la retrouve Mais comment je peux la retrouver moi je sais pas moi Euh Y aura des indices Ah donc il y a des indices cachés quelque part là-dedans ? Oui oui il y a des indices quelque part Alors j'imagine que déjà il faut cliquer sur un bouton pour qu'il y ait quelque chose qui descend dedans Oui Un des indices cliquer sur tous les boutons Ah je pourrais cliquer sur tous les boutons Non Bon du coup ce qu'on va faire les amis c'est que j'ai trois chances J'ai trois chances d'accord ok Bon et bah du coup et où est-ce que je peux trouver des indices Tu crois qu'il y a des indices quelque part dans ta vape là ? Oui il y en a par là Il y en a par là un vert ici donc ok Oui Donc on va chercher si on pourrait pas trouver un indice Par exemple est-ce qu'il y aurait pas un coffre caché Alors ici on a des alambiques donc est-ce qu'il y a des trucs dans les alambiques Non il y a aucun indice apparemment Ah si il y a des poudres il y a de la poudre Ouais non mais ok donc aucun indice par ici Alors là il y en a rien Et là les amis il y a une lignée de tableaux Et je sais pas pourquoi j'ai quand même l'impression que derrière un de ces tableaux il y aurait quelque chose Donc c'est parti on va essayer d'aller vérifier si on saute quelque chose Oh ! Ah ouais d'accord ah ouais Attends on va voir s'il y a pas d'autre indice Ok donc les amis comme vous avez pu le voir Ici j'ai trouvé une sorte de salle secrète donc on va aller voir dès maintenant qu'est-ce qu'il y a Donc ici on a un coffre avec rien dedans Ici on a une sorte d'accord de personnage je sais pas qu'est-ce qu'il fait là Ok Et là qu'est-ce qu'il y a écrit attendez Alors premier indice je suis blanc comme du chocolat mais attention à la chaleur qui peut me faire fondre Ok alors premier indice je suis blanc comme du chocolat donc j'imagine que le chocolat il parle du chocolat blanc Donc euh alors comme vous pouvez le voir ici il y a du chocolat euh Alors attendez parce que je t'ai pas Attends je suis blanc comme du chocolat Bah si c'est la couleur du chocolat blanc c'est vrai que ça fait vraiment blanc comme ça Et après il y a une deuxième phrase c'est mais attention la chaleur peut me faire fondre La chaleur qui peut me faire fondre donc apparemment les amis il y a de la chaleur euh En fait le bouton est à proximité de quelque chose de chaud Donc qu'est-ce qui peut être chaud vers ici Alors on va regarder un petit peu Alors déjà on a un bouton ici on a un bouton blanc là qui a quand même à proximité d'un truc de chaleur D'une lumière qui doit dégager sûrement de la chaleur donc voilà On a ici un autre bouton blanc qui a vraiment juste à côté d'un juste à côté d'un truc de chaleur aussi Et euh à ce endroit là là les amis on a deux boutons aussi donc un bouton blanc ici Qui est juste en dessous d'un truc qui chauffe donc regardez moi ça 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 envoie de la fumée Et à mon avis c'est sûrement les trucs les plus chauds de tous Donc euh et ben je vais directement cliquer sur ce bouton là parce que je pense que Ou quoique vous savez quoi les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par celui là Et si on voit que ça marche pas on essaiera avec celui là donc c'est parti attention Est-ce que ce bouton ça pourrait être le bon Et non Non ok 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 bon bon on va essayer celui là attention attention est-ce que c'est celui là Oui Ouais c'est celui là non arrête bah ouais mais y'a rien là qui se passe Mais si Oh what les gars regardez y'a le coffre qui est descendu et donc là dedans t'es en train de me dire qu'il y a le quoi il y a l'under dragon Ouah Et oui y'a la tête de dragon ouais Merci beaucoup et donc du coup j'en fais quoi maintenant de cette tête Et tu vas aller voir Neo et tu lui ramène Ok ok bah je vais la ramener à Neo d'accord Ok bah franchement merci beaucoup parce que franchement Swan là on était quand même sur une mission assez complexe Enfin non c'était pas trop compliqué mais bon ça change des missions qu'on faisait d'habitude Et là franchement j'ai trouvé ça super cool donc merci beaucoup Swan c'était super cool Bon on se revoit notre jour Swan d'accord ? Oui oui Au revoir Bon les amis je sais pas du tout qu'est ce que vous en avez pensé de la base de Swan Mais franchement moi j'ai trouvé que ça a changé d'habitude des autres bases parce que c'est vrai que d'habitude on faisait des trucs qui se ressemblait à chaque fois Donc voilà en tout cas si la base de Swan vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo ça me ferait vraiment plaisir Et nous on est parti directement pour la base de Neo Donc c'est parti les ennemis on va directement toquer dans la porte enfin chez Neo Ouais Neo c'est moi tweener Ah On va attendre qu'il va mourir Ah salut Neo ça va ? Salut Neo ça va ? Bien et toi ? Ouais ouais moi ça va super Bon Neo j'ai cru apprendre j'ai cru pardon apprendre que tu cherchais une tête de dragon apparemment Oui Alors euh et bah j'ai une bonne nouvelle et non en fait j'ai pas de mauvaise nouvelle j'ai qu'une bonne nouvelle Bah la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé ta tête de dragon Ah tu l'as trouvé où ? Et bah euh c'est Swan en fait qu'il avait caché quelque part pendant tout ce temps Non c'était pour te faire un prank il m'a dit Non Si 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 c'est moi Ti ragon d'Etoine pas moi hein moi je suis venu justement pour te récupérer Ah oui D'accord Ah merci Donc qu'est ce que tu veux en faire avec ton dragon ? Et bah je vais la reposer dans ma collection mais j'ai un autre problème Ah mais oui Wouh Ah ouais c'est une belle collection de trucs Oui Mais attends Il y a un problème ici non il manque pas une tête de creeper Oui alors euh je la cherche aussi mais celle là je l'ai perdu Ah ah c'est ça le problème en fait c'est que t'as pas trouvé tu trouves plus t'as T'as pas trouvé ta tête de creeper ? Ouais alors en fait l'autre fois je l'avais dans la main pour la poser Le truc c'est qu'en même temps j'ai rangé du coup mon étagère En rangeant mon étagère après je l'ai plus retrouvé Ah ouais t'as carrément T'es tombé derrière je sais pas mais le problème c'est que je veux Donc t'es en train de dire que pendant que tu rangais ta bibliothèque T'as perdu ton livre Ouais ouais T'as perdu ton livre Ok bon Et bah les amis euh pardon t'as perdu ta tête de creeper en rangeant ta bibliothèque Donc les amis Ouais Bah si il a pas celui pendant qu'il enregistre sa bibliothèque bah normalement le livre devrait normalement être à l'étage Donc c'est enfin le livre la tête de creeper devrait être à l'étage donc c'est parti On va aller vérifier dans chacune de ces dans chacun de ces petits coffres si quelque chose n'est pas caché Alors pour l'instant à première vue il n'y a rien Ok bon on va regarder plus près aussi un peu plus proche de cette bibliothèque voir si quelque chose n'est pas caché Alors ici on a rien Donc le coffre là où on a rien Ici non plus Là on a rien Là non plus Là non plus Ici on a rien Ouais les amis mais il y a absolument rien ici ou quoi Ok Bon mes amis pour ce qu'il y a d'ici il y a rien Mais attendez parce que j'ai l'impression que la bibliothèque est un peu creuse par ici Regardez moi ça il y a un trou là Donc on va aller voir qu'est ce qu'il pourrait y avoir derrière ce trou Oh Ok donc les amis je crois qu'il y a nos cas en train de faire une vidéo Oh tu fais quoi là Ah je suis en train de tourner ma prochaine vidéo Ah oui oui ce sera sur quoi ta vidéo là Ouais Ah ce sera sur Fortnite c'est sur ma chaîne secondaire gaming Ah oui ta chaîne Neo The One Ah ok vas-y 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 je te laisse faire ta vidéo Ok bon mes amis pendant qu'il va faire sa vidéo on va lui faire une surprise En fait là je vais repasser du coup la tête de creeper juste à son setup Ça se trouve il va faire une vidéo Ça se trouve à faire une vidéo Et justement en regardant le En regardant sa caméra il va voir que la tête de creeper est revenu On va voir comment il va réagir les amis Moi je dis rien hein je dis rien on va regarder Qu'est-ce qu'il fait là Alors à mon avis les amis il est en train de commenter sa vidéo là attention Ah il place sa caméra il place qu'à sa caméra attention il va sûrement voir dans quelques instants Attention il va voir qu'il y a la tête de creeper Ah il y a le prochain chapitre qui va arriver Attention les avis Oh Oh Bah tu l'as vu au final Ouah Oui bah oui bah je t'ai retrouvé ta petite tête de creeper T'as vu Je voulais pas te le dire pour te faire la surprise Bon du coup t'es content j'espère Ça me fait plaisir Oui oui c'est plaisir Merci 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 du temps pour la trouver ta petite tête de creeper Ah oui c'est vrai que cette collection Non mine de rien t'es quand même bien caché Bon je te conseille pour la prochaine fois par contre ce serait de faire gaffe à comment tu ranges tes affaires Surtout au niveau de la bibliothèque Parce qu'en fait regarde viens voir Je sais pas si tu peux voir ici D'ailleurs faudrait que tu rebouche parce que là s'il y a un trou Donc en gros là regarde tu vois là il y avait un petit truc comme ça Ah j'ai dû le faire tomber par derrière oui 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 bah je te conseille de mettre de la bibliothèque ici à la place du coffre Parce que si jamais tu fais tomber un truc bah au moins tu perdras pas Vas-y mets de la bibliothèque ici D'accord Tu mets deux petites bibliothèques à la place du coffre Ah parfait nickel Bon et bah du coup c'est bon Voilà Donc et bah les amis je pense qu'on est bon pour ce qui est de la base à neo Donc neo par contre est-ce que tu aurais pas un petit cadeau m'offrir Parce que bon je t'ai quand même retrouvé ton creeper J'étais même ramené ton enderman Moi je pense que ça mériterait un petit cadeau tu vois Une petite récompense Une pub Non non moi j'ai pas trop besoin de pub Ouais je préfère un cadeau Ouais ok pas de soucis à attendre Je vais essayer de trouver ça Ok je vais sûrement avoir un petit cadeau de la part de neo the one Ah une carte Ah ce n'est pas n'importe quelle carte Ah on peut faire quoi avec cette carte Montre moi Ah ah Attends deux secondes Ok bon les amis je sais pas du tout qu'est-ce que neo est en train de faire Mais là je crois qu'il est en train de me préparer une jolie carte Oh il va carrément enchanter la carte Ah oui Bon les amis là je pense que je vais avoir une superbe carte Donc on va aller voir du coup qu'est-ce que neo va faire avec cette carte C'est parti Ok bon Du coup en tout cas je suis content parce que neo va Je pense que là il m'offre pas un cadeau il m'offre pas n'importe quel cadeau à mon avis là il m'offre vraiment un joli cadeau Ah c'est pour moi Oui Oh merci c'est assez Oh une accréditation pour la pari games week Ah oui merci beaucoup neo D'ailleurs les amis je vous ai pas dit bah du coup ça me rappelle quelque chose Les amis pour tous ceux qui partent à la pari games week et bah j'y serai donc du coup je vais sûrement y aller Pendant deux trois jours je vais sûrement peut-être pas y aller tous les jours donc voilà Tous ceux qui partent à la pari games week n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'elles seront bah vous y allez Et quels jours peut-être qu'on pourra tous se retrouver là-bas et tout et puis ça va être super cool Du coup neo toi tu vas partir à la pari games week j'imagine Ah bah oui bien sûr Alors on se retrouvera là-bas Oui Voilà nickel Bon et bah du coup les amis je vous donne tous rendez-vous à la pari games week J'y serai normalement bah déjà le premier jour un samedi et puis peut-être un autre jour Donc du coup voilà je mettrai tout ça sur snapchat ou instagram Pour ceux qui veulent venir me follow et voir quand est-ce que je partirai la pari games week je mets tout ça dans la description Et voilà c'est parti Bon du coup à plus neo hein allez bye bye Ouais à plus Ouais les amis Donc du coup voilà pour ce qui est de la base de neo c'est franchement super cool J'espère que ça vous aura plu Et maintenant on part directement dans la base à Lincoln Love D'ailleurs il y a une petite erreur à son prénom parce que vous avez vu il y a un et 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 égal Mais bon ça fait rien Donc voilà en tout cas les amis je compte sur vous pour que vous mettez dans les commentaires Quelle est votre base préférée et surtout ne quittez pas la vidéo maintenant parce que Là nous allons nous allons passer pardon à la meilleure base sûrement Ou en tout cas la meilleure mission je sais pas du tout Donc voilà regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour que vous me disiez dans les commentaires Quelle est votre base préférée et à tout de suite Qui les amis on se retrouve maintenant pour la dernière mission Donc qui sera celle de Lincoln Love Alors comme vous pouvez le voir juste ici Le château a l'air d'être plutôt tranquille Enfin il a l'air d'être bien ordonné comme vous pouvez le voir comme les autres bases hein Peut-être même encore mieux Donc du coup c'est parti je vais Excusez moi je vais directement toquer dans la base à Lincoln Ouais j'arrive j'arrive Ok les amis c'est parfait Y'a Lincoln qui là Ohhhh Salut Lincoln Salut tu vas bien Ouais ouais bah moi ça va super bien Ouais 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 super ça va super Bon les amis apparemment Lincoln Love Il va super bien ok Bon Lincoln Qu'est-ce que tu fais de beau là Alors par contre attends mais. Tu sent pas très beau Oulah ouulah oula Oulah oula Hello une toi de moi là tu sent pas beau de la bouche Mais c'est pas de ma faute Laisse moi t'expliquer Arrête mais ouais bah parle vers le bas se te voler parce que Ok d'accord Comment sais tu sens si c'est mauvais de la bouche et explique moi Alors en fait Ah mais ça pue de la bouche là dedans là Vas-y parle parle là Là ici je pense que ça va dire Alors en fait Tu vois j'ai J'ai oublié Enfin je ne sais pas que j'ai oublié mais Non j'étais tranquillement en train de me brosser les dents j'étais en train de me brosser les dents là et qu'est ce qui s'est passé j'ai fait tomber ma brosse à dents et non parce que je l'ai fait tomber hier donc ça veut dire que je me suis pas brossé les dents mais t'es dégueulasse j'étais en train de me brosser les dents et là pff elle tombe dans l'évier et elle est coincée dans les canalisations il va falloir le déboucher mais j'arrive pas à le déboucher je sais pas comment faire comment est-ce qu'on pourrait déboucher j'ai un débouchoir dessous l'escalier je dois avoir un saut un truc dans le genre mais le problème c'est que j'ai pas d'eau donc on a un saut ah oui bah oui parce que pour déboucher sûrement il faut mettre de l'eau non oui bah oui c'est ça le problème du coup on va chercher s'il y aurait pas de l'eau quelque part donc peut-être que là-haut il y a un coffre enfin tu sais il y a peut-être une comment ça s'appelle déjà ces trucs là un évier voilà ou un évier un robinet pour pouvoir remplir le saut donc ici non il n'y en a pas quoi qu'il m'attendait mais j'ai dit ça mais juste à côté il y a un robinet qui est rempli et si on prenait l'eau qui a ici pour la mettre là qu'est-ce que ça pourrait faire donc t'es en train de me dire que la brosse d'eau elle est coincée dans les canalisations c'est ça ouais c'est ça et comment on fait pour y accéder aux canalisations parce que là bon c'est quoi on va on va voir ce que ça donne je vais prendre l'eau qui est là donc du coup là il y avait de l'eau donc comme tu peux le voir là hop la voilà et je vais essayer de prendre mince attend donc tac j'ai récupéré l'eau donc du coup tac voilà on récupère l'eau hop et on va mettre ça ici juste pour oh what oh t'as réussi t'as vu mais gros la l'eau est sorti instantanément enfin non l'avance doit sortir bah du coup je crois que c'est celle-là et bah du coup je pense que tu as bien besoin de cette brosse à dents donc du coup tac attends attends parce que tu vas aussi avoir besoin de l'antifrice il n'y a pas qu'il n'y a pas que la brosse à dents elle est pas très propre la brosse à dents bon je te conseille d'aller la nettoyer beaucoup parce que là elle est finie elle était dans les canalisations ça a dû stagner un peu voilà nettoie la bien mais je te passe et l'antifrice aussi donc toi tu es plutôt d'entifrice à quoi toi vu que c'est qu'il n'y a pas brossé attends non non mais faut mettre du dentifrice aussi donc tu vois quoi comme d'entifrice tu veux quoi comme d'entifrice tu veux quoi comme d'entifrice euh l'inconne euh je veux du lip voilà tac voilà nickel merci donc du coup voilà bah brosse toi bien les dents maintenant nettoie bien ta petite brosse à dents surtout c'est super important et du coup bah je pense que tu veux être bien maintenant voilà il est en train de nettoyer sa brosse dans les amis ok bon bah les amis lincoln je pense qu'il va se faire bah il va enfin se faire il va enfin pardon pouvoir se brosser dedans parce que les amis franchement j'espère que jamais vous aurez à sentir une haleine aussi mauvaise vous savez vous les amis aujourd'hui je vous donne un petit défi c'est que tous ceux qui regardent cette vidéo dans les commentaires vous allez vous allez me mettre voilà le prénom ou alors le nom de la personne qui sent le plus mauvais de la bouche que vous connaissez alors si jamais c'est votre professeur voilà vous mettez le nom de votre professeur si jamais c'est votre maman ou c'est votre papa bah mettez les commentaires c'est ma maman on va si jamais c'est votre petit frère votre soeur ou même un commentaire moi en tout cas j'ai mis je vote lincoln l'autre parce que c'est le mec qui a c'est moi maintenant qui est passé dans les canaux allez voir les débouchés dans la règle et moi je vois je vais laisser une colle voilà donc je compte sur vous vous me mettez tous les commentaires qui est la personne que vous connaissiez et qui sont le plus mauvais de la bouche vous mettez son prénom et vous l'inviter à regarder cette vidéo surtout et en tout cas les amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant un petit pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir n'hésitez surtout pas aussi à activer la cloche de notification comme ça dès que je sors une vidéo vous serez les premières parties et sur ce dès maintenant à l'écran je vous propose deux autres ne choisissez pas que j'avais fait il ya de ça quelques jours qui sont tout aussi bien avec des personnages très connus aussi que vous kiffez vous les mettez maintenant l'écran et je souhaite à tous un très bon visionnage